Sam l'Africain s'est de nouveau prononcé sur la situation alarmante à laquelle le peuple malien fait face notamment l'embargo. Le président de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Nassip, n'y est pas allé de main morte. S'alimenter et se soigner sont des droits humains, tout, nous y avons droit. Il est donc particulièrement injuste et même cruel à mon sens, d'empêcher que toute une population puisse avoir accès aux denrées alimentaires et aux médicaments, a martelé l'opposant politique ivoirien, faisant allusion aux sanctions imposées par la CDAO contre le Mali. Cet embargo qui prive des centaines de milliers d'hommes, de femmes et enfants, d'avoir facilement accès à la nourriture et aux médicaments, Mohamed Sam pense que l'organisation intergouvernementale ouest-africaine pouvait l'éviter en réorientant son combat vers la sécurité des populations du Sahel, constamment en proie au terrorisme. Sam l'Africain révèle ainsi sa recette sous forme d'interrogation, adressée aux dirigeants du continent, « La CDAO ne peut-elle pas empêcher l'acheminement de l'armement et des équipements miliaires utilisés dans la lutte contre le terrorisme dans ces pays, plutôt que d'empêcher à des milliers d'hommes, de femmes et enfants de facilement se nourrir et de se soigner ? » Si cette situation malienne qui occupe la une des tabloïds internationaux et africains depuis des semaines a de nouveau fait sortir de ses gonds le panafricain, c'est visiblement parce que le Libanais Prokbagbo a assez de questions à poser à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Puisqu'il en rajoute à la liste de ses inquiétudes, le peuple serait-il taxé de rebelles s'il se lève pour manifester pacifiquement et réclamer l'ouverture des frontières du moins pour tous les cargos contenant des aliments et ses médicaments ? La CDAO serait-elle prête à voir des Maliens mourir de faim et des maladies bénignes, alors que aux frontières sont stockés des aliments et ses médicaments ? Punir ainsi le peuple peut-il toujours être considéré comme étant des mesures utiles pour l'épanouissement et le bien-être du dit peuple ? Dans un contexte où la vie devient chère, l'homme reste convaincu que l'idéal serait de trouver des solutions sous-régionales pour aider le peuple à s'en sortir, plutôt que de lui infliger des mesures étouffantes. À la France et ses partenaires européens, Sam l'Africain recommande de revoir leur politique africaine et en particulier, ouest-africaine. Car la jeunesse africaine a maintenant les yeux ouverts et voit bien les manigances et manipulations de ses partenariats qui datent d'une autre époque. Jusqu'à preuve du contraire, conclut-il, il s'agit du Sahel, Mali, Burkina, Niger, Tchad, il s'agit de l'Afrique. Mais comment comprendre cet acharnement européen en général, et français en particulier ? D'ailleurs, ceux qu'on appelle aujourd'hui terroristes sont en réalité des mercenaires au service des forces tapies dans l'ombre. Alors, s'il est bien question des États indépendants, pourquoi ne pas leur laisser la latitude de combattre ces terroristes à leur manière ? Merci.